Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Shadow Hearts. On se retrouve pour les objets de la tour du Château Bleu. Vous allez voir que là il y a pas mal d'objets disponibles, 6 au total. Ils sont pas très difficiles à trouver, mais laissez-moi tout de même vous les présenter. Et il y en a un 7ème que vous pourrez trouver dans cette zone après le boss. Je ferai une vidéo directement dédiée à cet objet puisqu'il s'agit d'un objet très important. Le premier objet qui vous permettra d'obtenir une des fusions d'un des éléments de niveau 3. Donc vous allez voir que c'est ultra intéressant. Vous avez un premier objet ici, il s'agit d'un saut de vitesse très bien dissimulé, vous avez vu, derrière la pierre. Donc ça c'est vraiment l'objet le plus difficile à trouver. Donc on va ensuite se diriger vers la première porte. Alors vous allez voir que c'est très linéaire comme donjon, donc globalement c'est pour ça que je vous disais que les objets ne sont pas très difficiles à trouver. Je suis en accéléré, je tiens à le préciser une fois de plus. Ça me permet de faire mes vidéos quand même relativement plus vite et vous, vous avez les informations plus rapidement. La racine de pur, donc pour récupérer de l'énergie mentale, toujours très important par exemple pour un personnage comme Alice, justement qui peut très facilement perdre la raison pendant un combat. Bon personnellement ça ne m'est jamais arrivé, mais bon il y a des combats où j'en utilise aussi pour justement éviter ça. Mais globalement ça va, c'est une statistique qui n'est pas difficile à entretenir je trouve. Donc deuxième pièce ici, là vous avez un coffre à droite cette fois-ci et vous avez un objet secret juste à gauche, ici. Donc il s'agit d'un billet de loterie. Le premier c'est un accessoire, il s'agit d'un casque, c'est un excellent objet pour augmenter votre défense. Regardez, on passe d'une défense, donc qui est à 83, 87, à 80, ah non, oui c'est ça, 91, 89. C'est ultra intéressant. Donc ça booste énormément vos statistiques. Donc n'hésitez pas à l'équiper dès que vous affrontez un ennemi qui est vraiment énervé au niveau physique ou magique. Hop. On va se diriger maintenant vers la troisième pièce qui contiendra les deux derniers objets de cette tour. Sans compter le troisième que je vous présenterai dans une vidéo post-boss. Donc là, hop. Pas mal de combats, vous avez vu. Alors sachez qu'après la tour, une fois la tour terminée, vous avez encore des combats dans celle-ci. Donc si vous voulez farmer dans la zone, vous le pouvez. Donc ici, vous faites le tour de la cellule, vous appuyez à fond sur le champ par saut de force pour augmenter, bien évidemment, la même statistique. Et ici, une tente. Donc voilà globalement pour les six objets que vous trouverez dans cette tour. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire parler. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur ce magnifique RPG. Salut.